Y'a quoi de ton côté ? Des chips, du soda, des trail mix. Repose ça. Chips de banane et mélange de noix. Je vais t'expliquer un truc. C'est de la daube, ok ? C'est du grignotage. Et la composition est nulle. Non, dans notre famille, on fait nos propres mélanges. Papa, je vais pas manger dans un sac poubelle. Fais-moi confiance, il est propre. C'est toute une science de créer un bon mélange. Rien à voir avec leur cochonnerie. Un bon mélange commence par une bonne base. Je pars toujours sur un assortiment style Chicago. Popcorn, caramel et cheddar. Ça contient tout ce qu'il faut. Et il y a de la douceur et du goût. Le popcorn, c'est une bonne base. Mais c'est le genre d'enca qu'on a envie de s'enfiler par poignée. Donc, il faut quelque chose pour ralentir la cadence. Mastiquer quelque chose de croquant. Du maïs grillé, des bretzels, des gaufrettes. Ça commence à faire beaucoup, non ? Oh, mon cher fiston. On est très loin d'en avoir terminé. Maintenant qu'on a le croustillant, il faut quelque chose de mou, comme des nounours ou n'importe quoi de gélatineux. Crocodile, frites, verre de terre. Voilà. Donc, on a de quoi mâcher, croquer et une texture fondante. Des amateurs s'arrêteraient ici. Tu sais, la plupart des gens se seraient arrêtés au sac poubelle. Steven, j'essaie de t'apprendre ce qui différencie un bon mélange d'un excellent mélange. Papa, on dirait juste que tu jettes de la nourriture aux ordures. Tu crois que je faisais quoi toute la journée sur le canapé ? Tu pleurais. Je ne faisais pas que pleurer. Tu gémissais. Ok, d'accord. Mais j'étais aussi en train de perfectionner ceci. Tu peux me croire. Tu peux me croire.